J'ai eu, 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 j'ai eu média. Il y avait un truc qui revenait à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne. C'est que dès l'instant où ça venait dans la conversation que j'étais juif, que ce soit après deux mois que je connaisse la personne, après deux jours, aucun rapport, on me disait quasiment tout le temps la même chose. Mais t'es juif Morgane ? Waouh, j'aurais jamais deviné ou... T'as vraiment pas l'air juif. Et au final, j'avoue que ce que je répondais à chaque fois, du coup, c'était ma blague un peu pourrie de « t'as raison, depuis que je me suis fait refaire le nez, c'est vrai qu'on ne peut plus voir ». Et au final, c'était les autres personnes qui étaient à chaque fois choquées de ce que j'avais dit et qui limite me sortaient des fois « attends, tu peux pas faire des blagues comme ça qui sont antisémites ». Alors qu'en fait, ce que j'avais juste fait en leur répondant, c'était de souligner leur propre antisémitisme. Le vécu antisémite, comme tout vécu prenant racine dans la haine et le rejet, sidère, alién. L'antisémite vient mettre son grain de crasse dans nos identités. Il vient, dans sa tentative de destruction, façonner quelque chose en nous. Par sa faute, comme l'écrit Albert Memi, la judéité est toujours mal aisée, honteuse ou revendiquée, persécutée ou glorieuse. Elle ne peut être que torturée. Alors, l'antisémitisme, ça fait quoi ? Qu'est-ce que ça imprime chez les Juives et les Juifs ? Comment sont intégrées et vécues ces réalités mortifères ? Quel impact sur la vie, sur le quotidien ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je m'appelle Ilana Weisman, vous écoutez « Qui a peur des Juifs ? » Antisémitisme, la tentation perpétuelle, une série réalisée et produite par Chahumédia. Épisode 3 « T'es juif ? J'aurais pas dit. » Alors, il y a des Juifs qui sont reconnaissables dans l'espace public, puis il y en a d'autres qui sont méconnaissables. Ceux qui sont reconnaissables, quelquefois, sont la cible immédiate, d'ailleurs, des antisémites. François Garay, rabbin de la communauté juive, libéral de Genève. Mais, en fait, le danger que d'autres semblent attribuer au fait d'être juif résulte de la réalité, c'est-à-dire que l'immense majorité des Juifs se comportent comme M. Tout-le-Monde ou Mme Tout-le-Monde. Et donc, n'ont pas cet élément qui les distingue immédiatement des autres. Un juif, il est comme l'autre et en même temps différent. Et c'est ce double aspect d'identité et de différence qui fait que, quelquefois, l'autre ne sait pas à qui il a affaire et c'est déstabilisant. Il est comme les autres et en même temps différent. Et c'est cette double casquette, en quelque sorte, que l'autre peut qualifier de duplicité. Vous vous mêlez à nous alors que vous êtes différent de nous ou vous êtes différent de nous et pourtant vous voulez nous ressembler. Les gens ne m'imaginaient pas juifs parce que blonde est plutôt pâle et tout. Et puis Laffont, le nom de mon père. Lola Laffont, écrivaine, chanteuse, compositrice, militante, féministe, libertaire. Et du coup, j'ai vraiment eu droit à des trucs très décomplexés dans mon entourage et j'ai toujours réagi. Et du coup, ça fait une sorte d'effet rebond. C'est-à-dire que, ah bon, t'es juive en fait ? Comme à toi aussi, tu as la peste ? Vraiment un truc sans ambiguïté. Donc, ça a toujours été synonyme pour moi de rupture. Oui, ça me parle complétement et c'est vrai que c'est ça aussi qui est particulier quand on est juif. C'est qu'effectivement, ce n'est pas écrit sur notre tête à la différence d'autres minorités qui sont visibles. Anna Assouline, réalisatrice engagée contre le racisme et l'antisémitisme et fondatrice du mouvement Les Guerrières de la Paix. Effectivement, on a quand même la possibilité de se dire qu'on peut arriver quelque part et ne pas tout de suite faire l'objet d'un rejet ou d'un préjugé, etc. Mais ouais, non, effectivement, il y a ce truc. Je ne veux pas hiérarchiser, mais la question du passing, c'est un privilège et c'est aussi un privilège comme une violence. Alice Pfeiffer, autrice et journaliste. Et qui est particulière parce que tu es dans un exercice de surveillance qui est particulier et qui est vraiment propre à une personne qui sait que ça ne se voit pas sauf si. Et c'est marcher sur un fil en fait. Non, mais il suffit effectivement qu'il y ait de l'humidité dans l'air, que tu es bronzé, que tu réponds trop spontanément à ta mère au téléphone, que tout d'un coup, tu passes de l'autre côté du miroir et ça commence à se voir, entre guillemets. Que tout d'un coup, tu deviennes visible, que tu te toutes tout seul sans faire exprès, sans le vouloir, que tu captes qu'il y a quelque chose qui se serait vu et que, bon, on me l'a déjà dit dans des climats d'orange, tu nous l'avais bien caché, haha, ouais, on revient à maintenant que tu le dis, ah, c'est marrant, vous. Ce que tu peux entendre quand tu n'es pas outé et quand tu ne l'as pas dit, c'est que tu entends les goy parlaient entre eux, pensant qu'ils sont entre eux et que donc, tout va bien, leurs masques à eux peuvent enfin tomber et ils se disent, et là, tu entends, vas-y, fais pas ton juif. Et c'est terrifiant, tu te dis, ah oui, quand il n'y a personne, tu deviens antisémite en fait ? En fait, tu fais juste semblant parce que tu n'as pas le droit, ce n'est pas quelque chose... C'est quand même ahurissant qu'une fois qu'il y aurait un entre nous, on peut se permettre de retomber dans un racisme complètement primaire. Nous avons vu que le passing juif est une notion très discutable. D'abord, tous les juifs n'en bénéficient pas. Un nom, un vêtement, une étoile de David, une kippa des masques. Il y a aussi l'anticipation de l'acte ou de la parole antisémite si ou quand on révélera que l'on est juif. La potentialité de l'attaque diffuse, encombrante. Cette angoisse-là fait partie intégrante du vécu antisémite. De plus, le fait de parfois se fondre dans la masse est précisément vu par les antisémites comme la preuve du vice, de la sournoiserie, et donc d'un complot orchestré. Au travers de ces questions de passing, de complot, de visibilité ou d'effacement, l'expérience juive devient une forme de cache-cache permanent, d'apparition et de disparition. C'est venu après une remarque de ma sœur, en fait, qui, en lisant des interviews, m'a dit « mais c'est drôle parce que tu dis plein de choses mais tu ne dis jamais que tu es juive ». Lola Lafon. Et ça m'a tellement à la fois vexée parce que c'était vrai, évidemment, et je me suis dit « ah oui, c'est vrai que tu es capable de parler de pas mal de choses intimes, mais alors ça, ça n'existe pas ». Et j'ai ressenti comme un sentiment de trahison très forte et puis je pense que ça ne vient pas à n'importe quel moment politiquement aussi, c'est-à-dire que ça arrive quand même au moment où l'Europe vire à l'extrême droite vraiment. Mais là, effectivement, quand tu écouteras cette chanson, c'est la première fois que je dis « je » et puis que je peux confronter surtout le poids, le poids que ça a été, en tout cas pendant l'adolescence, la tentative de tourner le dos et puis un tout petit peu les conséquences aussi. Pour moi, vraiment être juive, c'était venir de la Shoah ou alors ne pas avoir survécu à la Shoah. Il n'y avait pas d'autres références. Donc, en fait, c'était vraiment une identité de mort, une identité de danger, une identité de mort. Et il a fallu que j'aille voir ma famille américaine, nord-américaine, pour avoir une judéité évidemment plus festive parce qu'ils n'ont pas vécu la Shoah. C'est tout à fait autre chose. Donc, je pense que vraiment, les conséquences dans ce sens-là, c'est-à-dire une adolescence un peu étrange où on ne dit pas qui on est mais en même temps on entend toujours parler de ça. Et puis, tout simplement, de dîner avec mon grand-oncle qui était un rescapé avec le matricule sur le poignet puis le fait qu'il était muet, c'est-à-dire qu'il ne parlait vraiment pas, jamais. Et puis, avoir dans sa famille des gens qui vivent médicalisés, enfin, sous calmants perpétuels, sous antidépresseurs tout le temps, etc. Ce genre de conséquences très concrètes, en fait. je me suis retrouvée récemment, c'est un cliché, mais pardon, dans un taxi où j'ai eu vraiment un discours antisémite et à la fois je voulais sortir et à la fois il était une heure du mat' et cette sorte de mélange, je ne savais pas ce qui était pire, rester avec lui, sortir au milieu de la rue, voilà. Mais oui, c'est tout ça à la fois et puis il y a ce truc de ça ne s'arrêtera jamais. J'ai un moment où à la fois je me dis ça ne s'arrêtera jamais, il va falloir lutter toute ta vie et après je peux être vraiment écrasée par cette idée où je me dis mais voilà, donc comme je disais, il y a 90% de ma famille qui est morte à Auschwitz et puis évidemment moi je ne suis pas directement menacée mais pourtant je dois porter ce truc. La notion de coming out impose aussi son antipode le staying in, c'est-à-dire le conformisme à la norme dominante. Par préservation, défense, les juifs peuvent chercher à cacher leur identité. En fonction du lieu, du contexte, de leur évaluation subjective de la situation. Petite fille, je rêvais de quitter mon corps et d'habiter celui de mes petites camarades blondes, catholiques. Peu de temps après le premier salle juive entendue, je priais Dieu de me réveiller en étant devenue Amélie ou Céline. Plus tard, j'ai souvent menti sur les origines de mon prénom pour être tranquille, pour éviter une potentielle attaque. J'en ai eu honte aussi. J'ai eu honte d'avoir honte. Je voulais vraiment me réinventer, moi, à l'adolescence. Je mentais terriblement. Lola Lafon. Mais vraiment, terriblement. Et du coup, je pense que je voulais vraiment être quelqu'un d'autre. Je voulais venir d'ailleurs. je rêvais d'être catholique. Ça me plaisait beaucoup. On me disait « Ah, mais tu as l'air d'Europe de l'Est ? » Je disais « Ah, ben oui, bien sûr. J'étais capable de parler de mon grand-père russe, mais pas juif. Ce qui est quand même totalement différent. Les gens devaient imaginer que j'étais une Russe blanche ou un truc dans le genre. Et pareil pour ma grand-mère. Elle était polonaise. Donc, je prenais une partie vraiment de la famille et très clairement, ce qui passait à la poubelle, le mot que je ne prononçais pas, c'était « juif ». Ça, je ne pouvais pas. Et comme ma sœur aînée le prononçait, elle me mettait une honte terrible. Sans courage, je me tuais. Il est tellement insupportable pour moi, ce sentiment de honte que c'est pour ça que d'ailleurs, très souvent, même quand ça me met dans des situations parfois désagréables, je choisis toujours de plutôt le dire. Anna Assouline. En fait, il y a plein de moments où je sais que là, il ne faut pas le dire. Je le sens en fait. On sent les choses aussi. On sent que, potentiellement, ça ne va pas forcément être bien accueilli. Et pourtant, les rares fois où je l'ai tue, ça m'est arrivé. Je l'ai tellement mal vécu. Ça m'a tellement abîmée. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne tais pas. Donc oui, je vois très bien ce que ça peut faire ressentir ce truc de honte de se dire qu'on n'assume pas, qu'on est lâche. En fait, moi, en tout cas, je préfère me prendre des tartes que de ressentir ça. Moi, j'ai toujours vécu ma judéité, mon identité juive comme un truc de combat. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, il y a une espèce d'affirmation et même, tu vois, de volonté de mettre une maguène David autour de mon cou, même quand mes grands-mères pouvaient être hyper inquiètes de me voir sortir avec, etc. Il y a toujours eu cette espèce de truc de se dire je m'affirme et c'est mon combat et c'est quelque chose et c'est aussi ma manière de m'inscrire dans ce monde. Et donc, évidemment, c'est aussi la conscience de l'antisémitisme et celui qu'on a vécu personnellement et celui que le peuple juif a vécu depuis qu'il existe qui nous met dans ce rapport-là au monde. Et c'est à la fois un rapport combatif et par rapport à soi, à son identité et par rapport aux autres. Plusieurs fois, j'ai repris des gens en leur disant tu te rends pas compte de ce que tu dis c'est antisémite. Les trois quarts du temps, soit on se foutait un peu de ma gueule genre bon allez arrête d'en faire trop tout de suite les grands mots, etc. Soit effectivement, il y a plutôt du déni ou voire de l'agressivité en fait. Voire des gens qui supportent pas que tu leur dis ça et qui sont eux-mêmes en train de te reprocher. Il y a quand même un truc spécial et qui est assez propre je crois aussi à l'antisémitisme où tu te fais engueuler quand tu te dis que quelque chose est antisémite. Quand j'étais enceinte en fait de mon premier enfant en même temps que j'étais absolument bouleversée à l'idée de devenir mère j'avais vraiment en même temps la conscience que j'allais mettre au monde un enfant juif. Je me souviens d'un jour où ça m'a envahie en fait je me suis mise à pleurer je savais pas très bien si c'était de la joie de l'émotion de la tristesse de la peur mais je me souviens avoir pris conscience que mon terme arrivait à peu près aux dates en fait des attentats de Toulouse et donc de l'attentat de l'école Odzara-Torah où trois enfants juifs ont été assassinés. J'avais déjà choisi en fait en tout cas j'avais en tête que je voulais appeler mon fils Gabriel et en fait là j'ai pris conscience qu'un des petits garçons s'appelait Gabriel et je sais pas comment t'expliquer ce qui s'est passé à l'intérieur de moi à ce moment-là mais je me souviens j'étais dans mon lit le soir je me suis mise à pleurer mais juste à pleurer toutes les larmes de mon corps et je me suis dit ouais bah ouais je vais mettre un petit garçon au monde il va s'appeler Gabriel il va aimer la vie il sera content d'être juif et je vais tout faire pour qu'il soit tu vois le plus heureux et le plus à l'aise avec son identité et j'étais mais je m'arrêtais pas de pleurer c'était un espèce de flot continu tu vois je me disais comme un truc de putain il faut qu'on se batte il faut qu'on soit et qu'on continue de se battre et qu'on reste ancré dans la vie malgré tout mais voilà il y a quelques mois sur mon compte Instagram j'ai réalisé un appel à témoignages pour recueillir un maximum d'expériences d'antisémitisme j'ai reçu des centaines de messages ça n'arrêtait pas dans mes DM je vous en livre ici une sélection mon petit frère qui se fait tabasser sur le chemin de la synagogue car il porte une kippa c'est le faire son juif faire un truc en juif en traître mon ami en CE1 qui me dit qu'il ne m'invite pas à son anniversaire parce que ses parents n'aiment pas mon nom à 17 ans en cours un camarade de classe se met à dessiner des croix gammées sur mes affaires et dira à une amie sur MSN qu'il allait me mettre dans un four au fin fond du Pérou deux français backpackers nous disent que les juifs dominent le monde université de Strasbourg ophtalmologie j'ai le droit tous les matins à un sagaz la tombe de mes grands-parents a été vandalisée je n'ai pas donné mon nom à ma fille malgré mes positions féministes pour la protéger je suis mortifiée à l'idée d'avoir mon nom sur l'interphone qui donne directement sur la rue parler de la Shoah et t'entendre dire que tu te victimises au collège un groupe m'a pris en grippe et s'amusait à me mettre des tapes sur la tête dans les couloirs faire la danse de Rabbi Jacob en s'esclafant ça a duré toute l'année scolaire ils ont vu l'étoile de David qui pendait à mon cou ils m'ont cassé la gueule en pleine rue personne n'a réagi il y a un endroit où la violence antisémite se manifeste plus sournoisement encore c'est celui des relations intimes la haine qui s'abat dans un espace supposément sûr et dans lequel on devrait pouvoir baisser la garde sidère comment la personne avec qui je partage ma vie mon lit devient soudainement cette ennemi qu'est-ce que je n'ai pas vu qu'est-ce qu'elle m'a caché qu'est-ce qu'elle n'a plus pu contenir sa haine de mon identité de mon appartenance sa volonté de me détruire a-t-elle toujours existé ? l'amour ou le désir qu'elle me portait était-il fin ou bien était-il déjà imbriqué dans les mécanismes du rejet fétichisation et violence enchevêtrée il y a eu une relation que j'ai eue amoureuse avec un homme violent il faut bien le dire l'écrivaine et chanteuse Lola Lafon quand il s'est révélé violent les deux choses qui sont apparues c'est la violence et une insulte antisémite on m'a traité de sale juive c'était jamais apparu avant jamais et donc effectivement évidemment il savait en fait que c'était tout à fait équivalent alors moi j'ai été avec une personne qui m'a cassé la gueule en hurlant sale juive t'aurais dû mourir dans un four en pleine dispute Alice Pfeiffer tu te dis qu'est-ce qui se passe la personne énervée est-ce que cet imaginaire préexistait la personne qui commence à balancer des trucs antisémites quand elle est fâchée c'est quand même surprenant c'est-à-dire que ça il y a quelques cas comme ça tu te dis mais du coup tout ce temps-là c'était en toi et qu'est-ce que ça fait de l'attraction que tu as eu pour moi jusqu'à là dans cet épisode j'ai cherché à vous faire toucher du doigt ce que signifie que de vivre l'antisémitisme le sentir poindre se sentir en danger se cacher chercher à le prévenir se demander pourquoi cela nous arrive sentir la colère la peur la résistance ou l'abattement j'ai voulu raconter dans la mise en puzzle de tous ces témoignages le regard aliénant qui assigne comme juif qui déforme quelque chose en nous tord nos constructions identitaires mais il est aussi important de rappeler que malgré l'oppression malgré l'altérisation il y a des éléments de nos cultures et de nos identités que personne ne pourra jamais toucher ou abîmer il y a des mondes d'histoires d'ancêtres de prières de livres de textes que tous les antisémites mis bout à bout seront incapables d'engloutir parce que je ne veux plus que les juifs soient seuls dans leur combat le prochain épisode cherchera à dessiner un horizon de convergence avec d'autres groupes racisés pour lutter ensemble contre des assignations certes spécifiques mais qui portent en elles une essence commune C'était Qui a peur des juifs ? Antisémitisme La tentation perpétuelle Une série documentaire podcast d'Ilana Weisman réalisée et produite par Chahumédia Carole Harari et David Brunlambert Prise de son Marc Achlimi Sullivan Clabeau et Thomas Meunier Mixage et Mastering Studio All Sound Musique originale César Depouilly Cette série a été rendue possible grâce au soutien du Bureau d'intégration des étrangers du service Agenda 21 Ville Durable et du service de lutte contre le racisme en partenariat avec l'Institut de Haute-étude internationale et du développement le Graduate Institute à Genève Un remerciement tout particulier à Daniela Sebeldi au BIE à Johan Gourfinchel à la CICAD et à David et Rodonio du Graduate Institute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada